Merci. D'abord, François, bon après-midi, je ne sais pas comment il faut dire. Aujourd'hui, il se trouve que j'ai rajeuni. Ça ne se voit pas, mais j'ai rajeuni. Pour deux raisons. D'abord, c'est vrai, votre président a dit que j'étais maître de conférence. J'étais maître de conférence, j'avais 30 ans, c'est tout à vous dire, hein. Et puis le temps a passé. Et d'ailleurs, c'est dans cette période que j'ai été assidu au laboratoire à Rago, et beaucoup de mes anciens collègues sont là et le savent, dans cette période où l'université n'était pas encore tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une antenne, un centre universitaire, et nous avions même une stade, à l'époque, au laboratoire à Rago. C'est-à-dire que j'y venais souvent, j'ai navigué sur les bateaux qui étaient basés à Bagnoules, et même, à un moment donné, je faisais de la voile, et en été, je venais à Bagnoules, m'amarrer à couple d'un hérédice. Voilà, donc j'ai beaucoup d'attaches à Bagnoules et d'attaches de jeunes temps. Alors, bien, ceci dit, on va attaquer le sujet. D'abord, quelques généralités. Alors, je ne vais pas tout vous lire, vous savez lire plus. Voilà. Quelques généralités. D'abord, qu'est-ce que l'eau ? Bon, vous le savez tous, plus ou moins, c'est une molécule avec un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Mais c'est une chose très, très petite, la preuve. Il y a 300 milliards de milliards de molécules dans une goutte d'eau. On peut dire qu'on est là, dans des dimensions qui nous sont peu courantes. Et ces molécules s'assemblent, enfin, s'assemblent, gravitent les unes par rapport aux autres dans l'eau liquide. C'est vrai aussi dans la glace, mais elles ne sont plus figées. Et c'est vrai dans la vapeur d'eau, ou alors elles sont très lâches. Deuxième constat, c'est l'origine de l'eau. Alors, on a longtemps, on le sait, on a longtemps posé des questions sur l'origine de l'eau. En fait, on pense que l'eau est arrivée lorsque la Terre a son tout début. Il y a donc quelque chose comme 3,8 milliards. Voyons, on est dans des dimensions de temps et d'espace qui ne sont pas courants. 3,8 milliards, la Terre a été soumise à un bombardement météorique. Et ce sont ces météoriques et comètes qui ont amené l'eau sur Terre. Cela veut dire que, à cette époque-là, toute l'eau était déjà constituée. Il n'y a plus arrivée depuis. Cette eau, donc, c'est la même depuis 4 milliards et demi. Et elle se régénère, si je puis dire, par le cycle de l'eau. Vous le savez, l'eau s'ébaphore des océans, arrive sur les continents où elle tombe ou se forme de pluie. Et puis, elle repart ensuite vers la mer, soit en trajet superficiel, par les rivières, soit en trajet souterrain. C'est donc un cycle permanent qui régénère systématiquement cette eau initiale qui date de 4 milliards et demi d'années. Enfin, qu'est-ce qu'elle représente sur Terre ? Eh bien, elle ne représente que 1 millième en volume. 1 millième du volume de la Terre, c'est-à-dire très peu. Vous avez ici l'eau en général, vous voyez, ça c'est la Terre, et à la dimension, en proportion, voilà ce qu'est l'eau. Quant à ce qui concerne l'eau douce, c'est encore plus réduit. Si on prend une image, c'est la tête d'une épingle. Quant à l'eau utilisable, l'eau douce utilisable, c'est la pointe de l'épingle. Autrement dit, cela veut dire que c'est très peu de choses, l'eau sur Terre. Très peu. Et donc, il faut absolument la protéger. Et la quantité d'eau potable, celle qui nous intéresse au premier chef, celle qu'on boit, est disponible, c'est 0,014%. Très peu, très très peu. Et cette quantité diminue, au fur et à mesure, tout simplement, en potabilité, tout simplement parce qu'elle est polluée, contaminée, et vous savez que l'homme se charge de faire tout ce qu'il faut pour. Donc, vous avez là quelques données qui vous montrent que l'eau, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement rare et qui a une grande valeur. Et pourtant, vous le verrez, nous la galvadons, nous la galvadons, nous le petit. Bien. Alors, on va en venir au sujet, maintenant, à la ténérosion. Du point de vue physiographique, vous avez là cette plaine qui est entourée par des massifs montagneux tout autour. Il y a une correspondance géologique entre ce que vous venez de voir physiographique et, donc, le contexte géologique. D'abord, on a des massifs encadrants, vous voyez, primaires et cristallins, qui ont plus de 250 millions d'années. C'est les alberts et les astres à la vallée de la tête et de la vie. Au nord, il y a des terrains sédimentaires plus récents, 240 à 65 millions d'années. Ce sont les corvières. En général, c'est calcaire. Et au milieu de tout ça, la plaine de l'Ossillon. Si on fait une coupe nord-sud, voilà la coupe nord-sud de la plaine de l'Ossillon. On a, bien sûr, le socle dont je viens de parler, c'est-à-dire Sébastien en caissons, et cette plaine a été remplie. Remplie parce qu'elle s'affaisse, au fur et à mesure. C'est un bassin de subsidence, ce qu'on dit en termes de consacrés. Donc, cette plaine s'est remplie avec des terrains déposés durant les allées et retours de la mer, puisque régulièrement, cette plaine a été envahie par la mer. Avec deux grandes types de terrains, le Myocène, ici, et le Pliocène. Tout ceci s'est terminé avec l'air quaternaire, il y a quelque chose de commune, avec un envahissement général de la plaine, puis un recul de la mer. Et à ce moment-là, il s'est déposé des fleuves qui sont maintenant bien hiérarchisées, c'était balayer cette plaine et on déposait tous les caillotis que l'on peut voir actuellement. Coupé-Souest, vous retrouvez la même chose avec le socle, les calcaires, le Myocène, le Pliocène et le Quaternaire. Voilà comment ça se passe du point de vue géologique. C'est bon pour le moment ? C'était la partie la plus technique, que j'ai acheté des zones écoulées. Bien. Alors, quels sont les gisements de l'eau ? Il y a d'abord les eaux de surface, c'est-à-dire les barrages, les retenues, les cours d'eau, bien sûr, et les réserves d'eau. Ça, ce sont les eaux de surface. Et puis, il y a ensuite les eaux souterraines, ce sont les nappes aquifères. Et dans cette plaine de l'eau sillon, il y a plusieurs nappes, avec d'abord des nappes libres, c'est-à-dire qui sont en contact avec l'atmosphère, directement avec la pluie, qu'on appelle aussi des nappes phréatiques. Alors, ce terme, souvent, est un peu utilisé à contresens. Les nappes phréatiques sont les nappes de surface. Une nappe profonde, mais plus de la nappe phréatique. Et puis ensuite, il y a des nappes captives, captives parce qu'elles sont séparées de la surface par des couches imperméales. Voilà les gisements de l'eau et nous allons un petit peu développer tout ça. Alors, la plaine de l'eau sillon paraît renfermer beaucoup d'importantes ressources à l'eau. Alors, comme pour le sillon, on s'est dit, on ne peut pas manquer d'eau. Mais, toutes ces ressources sont dépendantes d'une seule origine, si je peux dire, c'est la pluie. C'est-à-dire le climat, c'est-à-dire le cycle de l'eau. Si cette affaire-là est perturbée, tout le reste est perturbé. Donc là aussi, il y a quand même une fragilité, même si ça paraît extrêmement compliqué. Les eaux superficielles, alors on va un petit peu détailler tout ça. Et les eaux superficielles, vous avez la glie, la tête, le tec, plus le déchromos secondaire, si je ne parle pas de la taillerie. pour la glie dans une terre à l'érosion. Bien. Eh bien, voilà la glie, le régime de la glie, les débits dans une saison. Et vous voyez que, entre les hautes, les hauts niveaux de la rivière et les détièges, c'est-à-dire au moins d'été, c'est un facteur 20. à l'été, il y a 20 fois moins d'eau qu'à l'hiver pour un débit moyen qui est de 6,5 mètres cubes par secondaire. Deuxième, et surtout, la tête. Vous voyez, ça ressemble un peu, mais pas tout à fait. Je vous ferai remarquer simplement que, ici, les ordonnées, ce sont les débits et que ce n'est pas les mêmes ordonnées. Là, vous avez 14, ici, vous avez 20. Les chiffres, s'il fallait les remettre à l'échelle, il faudrait tout qu'ils sont. Voilà. Moyenne, 11 mètres cubes par seconde. Enfin, le TEC, avec une mètre pareille, pendant l'hiver, c'est bien, pendant l'été, c'est le moyen. 8,5 mètres cubes par seconde. Voilà les trois contours que nous avons. Alors, ce sont des débits normaux, si je puis dire, au moyen normaux. Mais, ils peuvent être exacerbés durant la tempête de Gorilla, vous voyez, la vie a enregistré des débits de 1 000 mètres cubes par seconde. Et pour la tête, c'est 1300 mètres cubes par seconde. Autrement dit, c'est vraiment la caractéristique des pays méditerranéens, ces alternances de périodes relativement sèches et au contraire des périodes extrêmes, j'allais dire, humides, mais c'est peu qu'humides. Le problème, c'est que tout ça part à la mer. Forcément, il ne le reste pas. On y revient avant. Les canaux d'arrosage, alors, ces canaux d'arrosage sont issus des courbours. Et, vous voyez, il y a à peu près 300 canaux générés par ce qu'on appelle des hasards, des associations syndicales autorisées. C'est eux qui gèrent les canaux d'orges, comme on dit, les tours d'eau, etc. Les plus anciens, vous voyez, c'est le XIIe siècle, le plus ancien connu, quand même les stagènes, 1103. jusqu'au XIVe siècle, pratiquement, il y a eu... Pardon ? Il y a un mix de trop. Oui. Ben, on le suit. Ça prouve que vous suivez. Vous n'allez pas dire que je l'ai fait exprimer. Pas du tout. Donc, 1103, et la plupart ont été construits dans la moitié du XIVe siècle. Et puis, je vous rappelle toute l'importance qu'a eue à l'époque Jovert de Passat dans le... un petit peu... la répartition de ces eaux, de ces canaux, l'entretien, etc., la remise en état, ça a été énorme. Voici les périmètres aussi ridés par les canaux d'arrosage. Vous voyez que ça couvre quand même des surfaces conséquentes. C'est une particularité de ce département. Je dirais même que c'est une richesse du département. Troisièmement, les barrages. Donc, les fleuves, les canaux, les barrages. Donc, vous avez ici les trois grands barrages, les bouillouses avec les capacités. Les bouillouses, caraméries, vincent. Et puis, il y a, donc, ces barrages sont en général de compétence au conseil départemental. Sauf, le barrage des bouillouses, et c'est la société hydroélectrique, la chaîne, qui gère ce barrage. Mais je l'ai marqué là-dessus, parce que son bassin versant, c'est nous. Les autres barrages, au nord, le Danou, etc., le bassin versant, il se déverse vers l'Aude et la Riaje. Tandis que celui-là nous intéresse directement. Et puis, il y a la retenue de Villeneuve de la Rame. Alors, pourquoi je dis retenue et par la Rage ? Tout simplement parce que son alimentation n'est pas directe par la Réje. Elle n'est pas implantée sur la rivière. C'est le canal de Pertignan qui prend sa source à l'île sur terre et qui amène ici la scanale et qui amène l'eau à la retenue de Villeneuve. Ce qui pose de gros problèmes de plus en plus. Par exemple, cette année, il n'y a pas eu suffisamment d'eau pour mettre un niveau maximum à la retenue de Villeneuve. Pas suffisamment. Par conséquent, de ce fait, le Conseil départemental a un projet de conduit qui prendrait l'eau directement du barrage de Versa, un conduit du haut et qui l'amènerait directement à la retenue de Villeneuve-de-la-Rao, comme ça, on s'exonérerait un petit peu du canal de Pertignan. les eaux sous-terraines. Alors, voilà un petit peu comment ça se passe. Si on fait une coupe préthéologique, depuis le Canibou jusqu'à la mer, vous avez une partie de la nappe qui est libre, ici. Et puis, ensuite, arrivée au niveau de Saint-Faigneux, elle s'enfonce. parce que la géologie, les terrains s'enfoncent. Et elle devient à ce moment-là captive. Et alors qu'il faut quelques heures pour que le décembre du Canibou, jusqu'à Saint-Faigneux, dès qu'elle devient captive, il faut plusieurs milliers d'années pour qu'elle circule. Autrement dit, deux types de circulation qui sont fondamentalement différents. Alors, il n'y a pas qu'une seule nappe. Toute la plaine, là, vous avez l'exemple d'un salon, mais toute la plaine, c'est un système multicouche, c'est-à-dire que ce sont des lappes qui sont superposées les unes aux autres. Là, il y en aurait quatre. Et vous voyez que la nappe, ici, qui est libre d'un quartier avant, dès qu'elle s'enfonce, automatiquement, il y a une nappe au-dessus qui se crée. Puisqu'elle devient la capitine, donc il y a une nappe phréatique qui se développe au-dessus. Tout ça est un système très bien hormoné. Quelle est l'extension des nappes aquifères ? Envers les dames, donc, le quaternaire pliocène avec le quaternaire ancien, ici, en bleu foncé, le quaternaire récent, les alluviaux, si vous voulez, le quaternaire ancien, ce sont les terrasses caluteuses. il y a souvent de la vie, toujours de la vie. Les, les quaternaires récentes, c'est l'élargé, en gros. Eh bien, quand on regarde cela, on s'aperçoit que le pliocène, les nappes pliocènes sont partout sous la plaine. Partout avec des différences, on reviendra. Par contre, les nappes quaternaires ne sont développées que là où il y a de quaternaires. Et notamment, la région, ici, des Aspres, on en reparlera, la région des Aspres est une région particulière parce qu'il n'y a pas de nappes quaternaires et que les nappes pliocènes donnent des délibis faibles. C'est un point important dans la gestion de l'eau dans la plaine. L'origine de l'eau utilisée, comment cette eau qui est mise à notre disposition, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, les eaux souterraines pour 80 millions de pètes de cultes par an, c'est essentiellement l'alimentation en dépotable. L'eau domestique, celle du robinet. Secondairement, mais alors très secondairement, l'agriculture et l'industrie, ça ne va pas chercher loin compte tenu du développement et industriel de notre département. Quant aux eaux superficielles, c'est essentiellement pour 67% dédié à l'agriculture. Donc, il y a une dichotomie dans l'utilisation des eaux selon que ce sont des eaux souterraines ou des eaux superficielles. Quels sont les enjeux de l'eau dans la plaine de l'Océan ? Les enjeux sont quantitatifs, ou qualitatifs et qualitatifs. Et qualitatifs, ça fait référence d'une part aux contaminations et aux pollutions. Alors, l'état des ressources superficielles, l'état des courtois, s'il vous plaît, voilà ce que l'on prélerve par vannées. Et vous voyez les couleurs, là, c'est pour l'irrigation. Le vert, c'est pour l'irrigation. Et vous voyez que c'est essentiellement prélevé pour l'irrigation dans les courtois et que c'est quand même la vallée de la tête qui prélève le plus d'eau dans la tête, dans la rivière. Bon, c'est non, il y a beaucoup de vergers, il y a beaucoup de cultures, il y a du maraîchage, etc. Donc, beaucoup de besoins à nous. Alors, par rapport à ce qu'on prélève, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Autrement dit, est-ce qu'on prélève trop ou pas assez ? Eh bien, pour cela, on a défini ce qu'on appelle des volumes prélevables. Ils prennent en compte ces volumes prélevables, quels prélèvements existent, quels autres prélèvements existent dans le bassin ? Quelle quantité d'eau on doit laisser dans la rivière ? Quelle quantité d'eau coule dans la rivière ? Quelle quantité peut-on prélever sans mettre en danger le milieu naturel ? Et enfin, comment faire pour améliorer la situation ? Quand on regarde ces volumes prélevables par rapport à ce qu'on prélève, eh bien, on se rend compte que tous les bassins sont en déficit. Et en déficit qui peut être important, par exemple, la tête, il manque, il manque vrai, on prélève 28,7 millions de mètres cubes de trop. Ça veut dire ça. Ça veut dire que le dette, le dette, c'est 5,4 millions de mètres cubes. Donc, on est nettement en déficit, déjà, dans l'utilisation du compte. Et vous avez vu tout à l'heure que c'est pas toute l'année qu'on peut les utiliser parce qu'il y a des périodes de détillage de basses sous eaux en été. Or, en été, c'est le moment où on a le plus besoin d'eau. normalement, il faut gérer tout ça à l'heure. Quel est l'état, là, vous pouvez voir les nappes sucraficiennes, enfin, l'eau sucraficielle. Quel est l'état des nappes aquifériennes ? Alors, voilà les prélèvements dans les nappes. Ça, c'est global. Et là, vous avez Pliocène et Quaternaire. On retrouve ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le Quaternaire, c'est essentiellement de l'agriculture et le Pliocène, c'est essentiellement l'AEP, l'alimentation à l'eau potable. Et vous avez, là, des données chiffrées, ce qu'on prête. Ces nappes sont surexploitées, surtout, par la partie, du Pliocène, du Quaternaire, ça va mieux, mais celle du Pliocène est surexploité, c'est-à-dire que l'on veille, le volume d'eau qu'on en extrait est supérieur au volume d'eau qui se régénère dans la lappe. Conséquence, eh bien, le niveau des lappes baisse. Forcément, on a une massive où on tire juste ce qui arrive, le niveau baisse. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on passe, par exemple, la rupture d'abord, la baisse a été faible et puis ça s'est accentué aux alentours des années 2000, en gros. Alors, quelle est la conséquence de cette affaire-là, notamment en Bordeaux ? Ici, c'est un cas de Marc-Alès, mais la situation date près la même à Toreille, à Sainte-Marie, à Genève, et je ne peux plus le protéger pour d'autres raisons. Voilà la baisse en rouge du niveau du pliocène. D'abord, il faut remarquer que le quaternaire, lui, est à peu près constant, à part les fluctuations au moment des pluies. Par exemple, la nappe monte. Et puis ensuite, dès que la pluie est passée, la baisse. Voilà. Le pliocène, c'est pareil, mais avec des fluctuations des amplitudes beaucoup plus importantes. En moyenne, voilà, le pliocène, c'est ça, sur l'exploitation. En moyenne, Marc-Alès, c'est 10 cm par an de la baisse du niveau. Comme ça commence depuis les années 70 à 2020, faites le calcul et regardez combien de mètres la date du pliocène, c'est à l'ici. C'est à l'ici, c'est mon téléphone. C'est rien. Bien, alors si on prolonge maintenant cette tendance, d'abord, on a la partie inférieure, ici, vous voyez, qui est atteinte uniquement pendant les mois d'été. En 2020, on y est. Vous voyez, 2020, c'est maintenant. le niveau le plus bas de la nappe du pliocène arrivera au niveau de la mer. et on a ça à Sainte-Marie, vous avez la salinité ici et à partir de 1995-2000, cette salinité augmente brutalement, simplement parce que le niveau de la nappe est au niveau de la mer. en 2030, à ce moment-là, ce sera généralisé. Ce qui veut dire que la saline ponctuelle de 2020, vous savez, en 2020, par exemple, à Torelle, ils ont dû fermer un forage d'alimentation à l'eau potable. L'eau était devenue salée. C'est un sommat. Voilà, on verra tout à l'heure le clécanisme. Donc, ponctuelle en 2020, mais risque de généralisation au début de 2030. Ce danger-là, il existe pas seulement ici, pas seulement à Torelle, c'est tout le pourtour méditerranéen qui est conservé et qui a des aquifères du taureau qui sont surexploités automatiquement pour la nappe et marie. Voilà, selon quel mécanisme eh bien il y a une espèce de transition entre l'eau de mer, l'eau salée et l'eau douce. Alors, la zone de transition dépend de beaucoup de choses, notamment, elle dépend de la teneur en sel de l'eau de mer qui est différente selon combien en océan 34 gammes par litre ou en Méditerranée, où c'est 34 à 38. Cet équilibre-là dépend des teneurs en sel, c'est-à-dire de la densité en quelque sorte de l'eau. Que se passe-t-il quand on prélève de l'eau en litoral ? Voilà, si on est en une situation normale de faible prélèvement. Voici ici en rouge le niveau de la nappe. Ici, vous avez l'interface eau salée, eau douce. Ça, c'est en situation normale, tout va bien, vous voyez que l'interface se situe en mer, sous la mer. Si maintenant on pompe comme des fous, parce qu'il y a des implantations touristiques, par exemple, à alimenter, eh bien, à ce moment-là, on a une pénétration, le niveau de la nappe baisse et on a une pénétration, une entrée d'eau salée dans la nappe. C'est ce qu'on appelle le phénomène de contamination navire. Ce qui peut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'extraction de l'eau, parce qu'on a quand même ce danger sur la tête. Pollution des eaux. Alors, d'où vient cette pollution ? Elle vient d'abord des plus acides, alors on n'y peut rien, sinon que, c'est peu, puisque quand même, s'il y a des plus acides, c'est que l'homme rejette la même atmosphère des produits qui ne devraient pas y être et qui acidifient l'eau. les pacifines des gens blancs, des petits gens blancs. Alors maintenant, ça s'est calmé un peu. Bon, je ne suis pas sûr que dans un coin du Camano, il n'y ait pas encore une petite bouteille de bifosate ou des trucs comme ça. Mais bon, surtout quand l'époque de l'Espagne, qui a été beaucoup plus de l'Espagne que la France, ces dernières années. Les fumées et les usines, source de pollution également. les désherbants. Donc là aussi, ça commence un petit peu. On s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas bon pour les nappes de désherber aussi bien dans les villes que dans la campagne. Les pesticides de zérengri, les épandages de fumier, les déchets. Voilà toutes les sources de pollution qu'on peut avoir. théoriques. Alors, qu'en est-il pour la qualité des eaux du Roussillon ? Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On trouve des chlorures dans la nappe, bien sûr, c'est la contamination marine. On trouve ici en vert des nitrates et on trouve ici en rouge des pesticides. Voilà ce qu'on trouve actuellement dans les eaux souterraines de la plé du Roussillon. Alors, tout ça est en train de s'arranger. Voilà. Donc, source de pollution, contamination marine pour les chlorures, l'agriculture, tout ce qui est nitrates pesticides et cela obéit à des mécanismes physico-chimiques. Avant de l'eau tombe sur le sol, avant d'arriver à la nappe et traverse des terrains. Et ces terrains ont une capacité d'auto-épuration de l'eau. Mais, pas pour tous les éléments, l'ono-épuration est pratiquement totale pour les micro-organismes et les cations, cations, magnésium, sodium, potassium. En bleu, en bleu. Par contre, pour ce qui est des anions, c'est-à-dire les chlorures, les micrates, les sulfates et les pesticides, là alors, la dégradation est relativement faible. Ce qui explique pourquoi vous les retrouve dans les nappes. C'est parce qu'ils ne sont pas filtrés au cours de la percolation à travers les terrains. Alors, quand on combine les deux choses, les problèmes quantitatives et les problèmes quantitifs, et bien à ce moment-là, il y a deux secteurs qui sont critiques. Il y a d'une part les aspres réards, ici, cette zone. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, les aspres, c'est l'endroit où il n'y a pas de nappe au quaternaire, mais la nappe au pliocène et le faible débit. C'est une zone, ici, c'est une zone problématique. La seconde, c'est ce qu'on appelle la bordure nord, c'est-à-dire ici, la plaine, en gros, la salante, etc. Et cette fois, c'est une problématique de contamination marine, quantitative, mais aussi quantitative. Pourquoi quantitative ? Parce que c'est dans cette région que sont implantées les forages pour l'alimentation en eau du littoral. Voilà. Donc, c'est là qu'on tire le maximum de flotte. Bien. Vous aurez manqué bien vu, mais je vous le susurrerai à l'oreille. Alors, la prospective, ça, c'est l'état actuel. On compte ça. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, on va avoir une orientation de la population. On le sait, tout le fait. Dans le département, la population a été multipliée par deux en 60 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? On aura 20% supplémentaires dans les 30 prochaines années. On le dit toujours, c'est un département attractif, etc. Parce que le problème, c'est qu'il faut fournir deux routes de ces personnes. La croissance dans le département n'est pas homogène. Le maximum de croissance, c'est bien sûr la plaine. Avec 1,5% par an. Mais ici, c'est pas mal quand même. Vous êtes à 0,8 et 1,1 dans la vallée du TEC. C'est quand même la plaine qui absorbe le plus de personnes. Mais peut-être parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités industrielles ou commerciales. Le tourisme. Vous voyez, le tourisme en la photo, c'est concentré sur le littoral. et la population du département passe à l'été de 470 000 habitants à plus d'un million. Ce qui fait que pendant les trois mois d'été, on consomme la moitié de l'eau du reste de l'année. Enfin, l'équivalent du reste de l'année. Autrement dit, les trois mois d'été, on consomme l'eau, la moitié de l'eau de l'année. Parce que il y a le tourisme. Alors, ça ne vient pas d'une passive. Ce serait pas son visage. Il y a autre chose aussi, il y a tous les télétiques en pire, il y a les piscines municipales, il y a tout ce qu'on voudra, qui consomment. conséquence sur les besoins à nous, en 2030, il faudra 15% de plus dans un scénario prudent, en faisant attention, et il faudra 17% de plus dans un scénario comme maintenant on découvre. Deuxième paramètre très important, c'est que non seulement il y aura davantage de monde à brever, s'il y a, mais vous le savez, le climat va changer. Voilà ce que sera l'année de monde en 2100 et vous voyez qu'on ira jusqu'à une dizaine ou plus de degrés de plus qu'aujourd'hui dans certaines régions. Pour ce qui est de la Méditerranée, le domaine méditerranéen, eh bien, c'est l'une des régions mis à part les pôles, en un cas particulier les pôles, vous savez que c'est des verres sur les pôles où vous avez 30 degrés. Il y a un cas un peu particulier. Mais la Méditerranée se réchauffe 20% plus rapidement que la voyelle. Autrement dit, le réchauffement climatique est accéléré en Méditerranée, si bien que lorsque, en 2040, on arrivera à des températures de plus 1,5 pour l'isphère, plus 1,5 degrés, en Méditerranée, ce sera 2,5 degrés. Voilà. Ce qui est assez facile, donc, vous voyez les couleurs, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Si vous ne voyez pas, là, on a 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, voilà. et vous voyez qu'entre la moyenne de 1970-2000, on est dans le jaune, c'est-à-dire une moyenne de température qui est aux alentours de 26 degrés, en 2000-70-2100, on n'est plus dans le jaune, on est dans l'orange, clair, on est dans l'orange, on est par là. la température, non, sera plus élevée, de 3 à 5 degrés, quant aux précipitations, toujours dans ce domaine-là, elles seront, en général, un peu plus faibles, pas beaucoup plus faibles, mais surtout, le régime des pluies va totalement changer. Voilà les précipitations moyennes et vous voyez que là, nous, nous sommes dans le jaune, et que nous restons dans le jaune à peu de choses auprès. Malheureusement, il y aura de grandes périodes de sécheresse, des périodes de plusieurs mois. Et tout le coup, pendant un mois, voire pendant deux événements consécutifs, il tombe ralé à le barbe. Et ça, on le constate dans ce déjeun, je vous ai montré ça aussi, sur les températures, je vous ai montré de 1200, on y est, on n'est pas bien super-spersolique, on y est, le temps. Par exemple, le record de mai, le plus chaud jamais enregistré sur Terre, c'est 17,8 degrés moyenne. C'est-à-dire plus 2,7 degrés que ce qui s'est passé avant, dans la moyenne préalable. Et il y a 65% de déficit à nos vues, ce qui pourrait être culturel, et terriblement. Les tendances pour l'été à venir, vous avez bien fait d'aller à la plage à Montaigne. Mais tendance pour l'été, eh bien, la moitié nord, on pense qu'à 50%, ce sera plus chaud que les normales de saison. Quant à la moitié sud du pays, ce sera à 70% plus chaud que les normales de saison. Autrement dit, il faut s'attendre, et on le sait, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est le Tau-France qui le sait. Il faut s'attendre à avoir un été très chaud et sec. Je ne suis pas marrant, vous. Vous avez passé un bon moment, vous passez, et finalement, c'est le catat. Il est vraiment qu'il arrête. Non, vous verrez. Bien. Alors, quelles sont les conséquences sur le cycle de l'eau de toutes ces affaires-là ? Voilà, c'est le niveau schématisé, l'évaporation, le transfert sur le continent, les précipitations, puis le neige, et puis le retour à la mer en surface ou en profondeur. Quand on regarde donc ce schéma de répartition des précipitations, les précipitations baissent généralisées, mais surtout pluie violente. l'évaporation de répartition plus fort, il fera plus chaud. Donc, nécessairement, l'évaporation va être plus élevé. Ce qui augmente les besoins à nous. Les plantes, si elles éventent pas beaucoup, c'est comme nous, quand il fait chaud, il faut boire. Oui, les plantes, c'est-à-dire qu'il y a. le ruissellement, le ruissellement, globalement, diminution. Mais, dans ces périodes de fortes pluies, à ce moment-là, le ruissellement devient extraordinaire. Et on le sait, tout de l'eau, pratiquement tout de l'eau, par la mer. Et c'est là que les rivières ont été crues, mais tout par la mer. Et il n'y a pas grand-chose qui reste. Et on dirait qu'on tient des conséquences tout à l'heure. Donc, diminution qui se répercutera sur les cours d'eau. Vous avez vu quand même que les régimes des cours d'eau actuels ont des périodes d'humanité. En plus, c'est d'abord des ouènes, pas des cours d'eau. Des ouènes. Et conséquence, l'événement, sur les canaux qui prennent leur source dans les cours d'eau. C'est là. Enfin, l'infiltration, on aura une diminution de l'infiltration. Parce que même quand il pleut beaucoup, la partie infiltrée est relativement faible par rapport aux pluies qui tombent. Pour deux raisons. Vous savez, d'une part, les sols quand il y a des périodes de sécheresse sont très durs et l'eau ne pénètre pas. Et puis ensuite, on a la bécunisation qui provient de l'urbanisation consécutive à cet accueil de personnes supplémentaires chaque année. baisse du niveau des nappes bien évidemment et tarissement des sources à la montagne. On a calculé que globalement, tous ces phénomènes-là sont accentués de 7% par degré supplémentaire. Chaque fois qu'on prend un degré de température et d'augmentation de température, c'est 7% de plus. C'est-à-dire 7% de plus de l'autotranspiration. C'est 7% de diminution de russes et de l'an, etc. Tous les paramètres sont accentués. Alors, ces choses-là, c'est pas... On connaît déjà ces situations. Par exemple, au cours de l'année 2018, 2017, pour pas longtemps, eh bien, vous voyez, il est tombé 300 millimètres en un mois. Mais ce n'est pas 300 millimètres et allé sur le mois. Six fois, c'est 300 millimètres en deux ou trois épisodes. Et puis ensuite, on a eu une période où pendant quatre mois, il est tombé 50 millimètres. Ça, c'est terrible, la jérine. Vous comprenez que c'est terrible. Parce que ce qui tombe là ne reste pas. la plupart pas. Et bien, cette situation se produira dans l'avenir avec une fréquence de plus en plus élevée. C'est-à-dire que maintenant, c'est une fois chaque trois ou quatre ans. Mais, à venir, ce sera chaque année le système comme ça. conséquence sur le débit des condos, là, je vous ai mis le TEC. Alors, parti à bon, parti à mal, comparaison, 1882 000, 2040, 2040, 2060. et bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'au fur et à mesure, en 2030, on aura moins 10% à moins 20% durant le printemps et le taux. Les débits des condos du TEC. et en 2050, c'est moins 20% à moins 40% toute l'année. Et d'ailleurs, en période de sécheresse, au période de haute zone. Voilà à quoi il faut s'attendre. En résumé, en résumé, je n'ai pas fini, vous êtes prêts à partir à pauvres et à prendre l'air. Et bien, il y a eu un programme qui s'appelait du Vulcain, qui a vendu ses travaux en 2010. Voilà ce qu'il dit du Vulcain. Le changement climatique va automatiquement se réperculter sur le territoire, demandant des plantes accentuées et donc demandant l'eau potable. Et à côté de cela, on a une évolution socio-économique, croissance démographique, usage de l'eau, jardin, piscine, urbanisme, bon, la viticulture, le problème agricole, et tout ça donnera une demande supplémentaire à nos potables. Et vous voyez tout de suite toute la vulnérabilité de notre territoire. Dans le même temps, il y aura moins d'eau. Alors, comment faire ? Eh bien, il y a nécessité d'une gestion rigoureuse de la ressource à nous. Alors, je vais vous donner quand même quelques éléments de solutions. Je vais vous laisser dans cet état. Bien, les solutions, il en existe à tous les stades de notre utilisation de l'eau. Depuis l'origine de l'eau, la distribution, le traitement, le transfert direct par les qu'on t'ouvre. Quelles sont ces solutions ? Et voilà. Protéger la ressource, économiser, stocker d'eau et trouver de nouvelles ressources. Voilà les quatre voies possibles pour résoudre ce problème qui paraît insoluble. D'abord, protéger la ressource. Alors, vous savez que la France est découpée en une dizaine de passées mythographiques. Nous, nous faisons partie ici, nous sommes là, et nous faisons partie du bassin Rhône-Méditerranée. C'est notre façon. Ça, c'est géré surtout par l'État. C'est l'État qui est habillé et dans chacune de ces régions, il y a une agence de bassins qui prend des décisions. Par exemple, les zones de répartition des eaux. Alors, qu'est-ce que c'est une ZRE ? C'est une zone où la ressource est inférieure aux besoins. Il y a moins d'autres que ce qu'il faudrait avoir. Et vous voyez que nous, ici, nous avons une ZRE au souterrain pour la plaine et une ZRE au superficiel pour la zéthique. tech. Donc, nous avons deux NRE autrement qui l'État surveille très attentivement ce qui se passe dans cette région. Et puis, on a une série de déclines des zones d'organismes qui sont plus ou moins paritaires. Quand je dis paritaires, je veux dire qu'il y a l'État, les comités territoriales et les usagers. Alors, c'est les sages, les généreux qui sont en gestion des ressources à l'eau, les clés, comités locaux de l'eau. Mais là, vraiment, si vous voulez faire quelque chose pour l'eau, allez dans ce sens-là, dans les clés. Vous aurez, vous pourrez dire, un autre mot. Et les syndicats mixtes de bassins. Alors, il y a les syndicats mixtes du bassin de la TEC, par exemple, qui est très actif. Forcément, ils ont une travail sur la plage. Voilà la carte, par exemple, des sages. Du départ de la plaine, la vie, Sainte-Gatte, la tête, le réa, et TEC à l'heure. Et puis, parmi la production de la ressource, il y a les arrêtés de restreintes préfectoraux, de restrictions d'usagers. Alors, ces affaires-là se passent en comité, un comité qui s'appelait jusqu'à maintenant le comité et de sécheresse. Mais régulièrement, sur le journal, vous voyez la future communique. Donc, là où c'est dangereux, l'interdiction de rentrer les piscines, d'arroser dans la journée, bon, vous connaissez ça, vous le disiez, il y en a un qui va sortir, je ne sais pas, peut-être il est sorti aujourd'hui ou demain, correspondant à un comité qui a eu lieu il y a quelques jours. et vous voyez qu'on retrouve dans ces zones de restrictions, on retrouve nos deux zones dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le réar et le nord de la plaine, la salade. Pour plus, il y a des régions différentes, je n'en reviens pas sur ce vœu. et puis vous avez l'autre aspect qui est un aspect qualitatif, alors là, ça s'arrange, ça concerne essentiellement les pesticides et un peu moins les hydrates mais les pesticides c'est encore avec eux. Deuxième voie, économiser. Alors, comment économiser d'abord collectivement ? Par exemple, les délais réservés, c'est-à-dire le débit qu'on prend sur les rivières par les canaux par exemple, qu'on prend sur les rivières est passé de 1,40 à 1,10 c'est-à-dire une réduction de la quantité d'eau qu'on peut prélever sur les condos. Simplement parce que les condos ils coulent moins donc forcément il faut prélever moins. Les débits réservés et tous les condos du département ont été revus à la baisse également par le comité préfectoraux ce qu'on appelle le relais à demande des délais réservés. Les rendements des réseaux donc vous savez ici dans le département ça s'arrange chaque année ça s'arrange mais nous avons encore des communes qui sont à des rendements de 34 à 60% de l'eau qui reste c'est-à-dire qu'on en fait le rendement voilà s'il y a un rendement de 60 ça veut dire qu'on en fait 40 soit par les cuillots qui sont en mauvais état etc. Et ça peut aller pour certaines communes jusqu'à plus de 80% qui est l'idéal. Alors toutes les communes tentent essaient d'aller vers ces rendements de 70 à 80% ce qui n'est pas toujours facile. Puis ensuite quand on regarde la distribution il y a voilà la répartition de l'eau il y a les fuites les fuites et les casses dans les dans les réseaux d'alimentation et puis on peut agir également individuellement. Là vous avez un petit peu comment nous utilisons l'eau nous chez nous à les autres chacun d'entre nous et vous voyez que 7% c'est l'alimentation c'est à dire 7% c'est le nécessaire et puis 93% je n'ai pas ce parfum mais enfin c'est moi et quand on regarde là dedans les 3 cinquièmes ce sont les toilettes et les pâques les mémoires donc vous voyez que là les économies sont quand même possibles les besoins que vous voyez c'est à peu près par personne et par jour 150 litres d'eau sur l'homme et sur l'été on consomme d'un je fais référence à 6 et bien quand on a une fuite à la maison une chasse d'eau qui coule c'est 6 à 9 litres d'eau par utilisation ça veut dire que au bout de l'année c'est 220 m3 que vous payez mais que vous n'avez pas utilisé qui est parti d'un m2 voilà et le fuite de robinet vous savez le bout à bout de là c'est quand même 35 m3 que le parent c'est pas rien pour 35 m3 que le parent et si je vais le faire venir le premier on ne peut pas le plus au bout même si vous êtes un peu de l'école donc on peut facilement diminuer la consommation de 200 litres partout de la personne à 120 litres c'est à dire qu'on peut diminuer de 40% sans que ce soit un défunt démesuré stocker l'eau alors il y a deux façons de stocker l'eau en surface et vous avez c'est 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 soit à l'air libre soit en six termes chacun a ses avantages et ses inconvénients en général on opte pour cette solution ou bien alors on buit de l'eau dans des anciennes carrières mais à Saint-Jean plein de corps il est venu tout seul dans des anciennes carrières il est venu tout seul dans des anciennes carrières c'est simplement l'évolution souterraine du TEC qui a rendu la cravière ou bien alors en souterraine c'est à dire qu'on a une réserve superficielle un bassin de recharge et ce bassin animante recharge la dette alors les deux cas existent ici stockage en surface en 2011 le conseil général à l'époque qui n'était pas départemental le conseil général avait fait une étude pour localiser des sites potentiels de retenue de grandes capacités c'est tous les points qui sont là on a deux exemples Bages c'était une retenue de 3,7 millions de mètres cubes et puis Montesco qui est à côté c'était une retenue de 12 millions de mètres cubes non parce que c'est pas fait c'est pas fait et ça ne se fera pas tout simplement parce qu'il y a du vous voyez qu'il fallait construire le débit c'est comme le vide d'un arabe on va construire un arrêt donc ce sort de là aucun site n'a été visant et puis des solutions de stockage sont redevenues d'actualité tout simplement parce que un rapport du Sénat de 2019 a dit que peut-être ce serait une bonne solution de revenir à des 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 bassines alors ça a été difficile parce qu'il y a eu des des précédents je ne citerai que Sivens la retenue de Sivens qui s'est terminée finalement par un tas d'administration et un mort et depuis on a enterré cette affaire là mais c'était une retenue des deux incondigants d'abord il était implanté sur une zone vide et mettre une retenue sur une zone vide c'est pas le plus astucieux et deuxièmement c'était une grande de retenue et c'était destiné uniquement aux gros agriculteurs et pas du tout aux agriculteurs moyens donc ça a été à un bout alors que la chambre de la culture a entrepris une étude avec un comité d'experts que vous avez là et plus de 20 sites potentiels ont été analysés contre des petites retenues inférieures à un million de mètres cubes et très souvent c'était quelques centaines de milliers de mètres cubes sur des emprises au sol qui allaient de 2 à 12 hectares ce qui n'est pas beaucoup alors je veux vous montrer un de ces sites et ce qu'on a fait quand on travaille sur ces sites ça c'est la retenue du lycée de l'île alors là vous avez logétique stockage le type de stockage vous voyez c'est une retenue alimentaire oui l'un des critères fondamentaux était qu'il n'yait pas l'usage d'une pompe il fallait que tout soit un écoulement gravitaire à partir soit de cours d'eau d'un cours d'eau en l'occurrence de tec soit d'un canin d'arrosage de partant du tec donc pas de relevance de l'eau lui retenue donc alimentée par un canage déconnectable c'est-à-dire que le général où il est plein il faudrait pouvoir arrêter une surface de 3.6 hectares un volume stocké 200 000 m3 c'est pas très très grand l'origine c'était tec et le type de culture c'est ville prairie bergée cette retenue concerne dans administrativement deux hasards et deux communes qui sont serrés et par Montesquieu et vivement voilà les entités qui sont concernées par ce projet une situation géographique du point de stockage le bassin lui-même autrement dit la caractéristique du point de stockage le fonctionnement hydraulique l'impact sur les prélèvements estil ou l'utel les cultures qui sont présentes dans ce secteur voilà ici les cultures c'était ça là vous avez le bassin de stockage ce sont des prairies des vergers de la vigne et puis ensuite les surfaces potentiellement irrigables et vous avez ces surfaces sont différentes selon qu'il s'agit de prairies ou bien de vergers ou bien de vigne alors l'air est plus grand pour la vigne tout simplement parce qu'il faut moins d'eau pour arroser la vigne que la prairie et enfin ça se termine chaque étude chacune des vingt études se termine je ne sais pas plus mais on continue se termine par un aspect financier l'estimation des coûts l'estimation du prix de revient du mètre cube qui n'est pas neutre et le financement et les semençons possibles dans des choses qui ont été quand même pas mal travaillées solution de stockage dans le souterrain on a un exemple qui a dit c'est très fréquentant d'alimenter de réalimenter les arbres souterraines et bien c'est la nappe de Boulès la nappe de Boulès c'est une copine d'idien on ne sait bien on ne sait pas et il y a eu une expérimentation il y a deux ou trois ans c'est à dire que pendant la période d'hiver on a dévié le canal de Boulès pour mettre l'eau voilà vous l'avez là pour mettre l'eau en surface de la nappe et c'est aussi infiltré et ça a donné un très bon résultat parce que la nappe est une autre qui est impressionnable donc c'est quand même peut-être une solution à retenir alors c'est pas possible partout bien sûr il faut avoir un contexte de la nappe de Boulès une nappe fréatique proche du sol ben plus d'un contexte de la nappe utilisé de nouvelles ressources deux le casse des corbières alors tout le monde s'excite sur cette grande idée d'eau c'est 20 millions sur des ans de mètres cul qui existeraient dans les caquaires des corbières vous savez ce qui est le plus connu c'est le pont extra-marre pour des raisons diverses y compris les figuaires et bien on a pensé et on a commencé d'ailleurs je crois que c'est un comité de Vingron qui utilise l'eau de casse et il y a un projet qui m'a concerné Jacques et de moi Totadelle merci il y en a un autre qui suit il y a un poule mais il y a déjà plus longtemps voilà donc ça serait un petit peu généralisé on parle même d'utiliser ce casse pour alimenter Perpignan mais attention parce que il faut prendre précaution parce que c'est tout dit du laitant l'eau de laitant l'eau de laitant a une solidité qui est inférieure à celle de la mer et tout simplement parce que il y a de l'eau douce qui est éjectée par le casse si on prend l'eau du casse on va diminuer cet avril en étant et donc ça met en cause quand même l'agriculture du laitant il y en a tout le long et puis également tout ce qui est austriiculture des choses comme ça deuxième restriction c'est que ce casse alimente des nappes de toute façon vous voyez vous avez ici des cercles carstiques qui se jettent bien évidemment dans les nappes et bien j'ai chiffré à peu près la nappe 2 c'est pardon la nappe 3 c'est à peu près 6 millions de mètres cubes par an qui passent du casse dans la nappe on peut se demander si cette alimentation à nous par le casse diminue est-ce que les nappes ne seront pas sous-alimentées et on retombe sur le problème on peut trop par rapport à ce qui arrive la réutilisation des eaux alors c'est un sujet en France qui est un peu tabou parce qu'on se dit les eaux je ne sais pas sur les dédouations alors systématiquement je dis j'avais un parisien quand il boit un verre d'eau ce verre d'eau est déjà passé par 5 ou 6 estomacs précédent bon tout ça est curé je veux dire que ce n'est pas un eau à l'égout comme vous avez alors voilà ici les utilisations la station d'éploration et puis c'est essentiellement l'augmentation du débit des fleuves c'est le cas de Perpignan on y reviendra juste après s'il n'y avait pas les rejets de la station d'éploration de Perpignan dans la tête en était la tête sur la tête donc c'est en quelque sorte les rejets de la station d'éploration qui permettent de maintenir le débit des pillages de la tête alors on a pensé bien sûr les constations littorales puisque là il y a quand même du monde vous avez ici les débits de ces stations donc Argelet Saint-Cybrien etc Canet et on arrive ces stations de littorales représentent 40% quand même des rejets des départements parce qu'on se dit finalement que c'est tout qu'on consomme c'est tout qu'on a été traité qu'on a puissé dans des nappes profondes etc etc et tout ça pour le remettre dans la mer dans le cas de ces stations littorales ou dans une rivière où même si ça alimente les débit d'hier ça ne va pas chercher loin et qu'il serait peut-être plus astucieux de faire un circuit fermé l'eau qu'on utilise la réutiliser ensuite alors il y a des choses qui fonctionnent déjà en général en France on a une législation qui est très très restrictive en général ça existe mais c'est souvent pour arroser des golfs par exemple je n'ai pas pu parler de Villeneuve tout à l'heure de Villeneuve-Arao il y a un projet d'alimentation en partie par le projet de l'eau de la stade de Perpignan voilà la stade de Perpignan dont je parlais c'est 17 000 m3 par jour quand même c'est la consommation par les cent quelques milles habitables de Perpignan la consommation en eau et l'engénération au dessalement de l'eau de mer alors ça c'est un peu de mémoire le dessalement de l'eau de mer voilà ici autour de la Méditerranée et que j'en restais là 25% du dessalement du monde c'est en Méditerranée que ça se passe c'est quand même un endroit sec la dernière station ici c'est Barcelone la station d'épuration de Barcelone qui fait 200 000 m3 par jour et qui a été construite à la suite de ce que vous vous souvenez à un moment donné il n'avait plus d'eau et il faisait venir l'eau par tanker depuis Marseille et ça c'est un poète compromisant et donc à la place ils ont construit une station de dessalement qui est à côté de l'aéroport à Trabbe de Lureva alors quand on regarde un petit peu les services de l'eau et le coût et bien le coût de production du métro du côté salé c'est ça revient au prix de l'ensemble des services de l'eau forcément dans le dessalement qu'est-ce qu'il y a ? il y a de l'énergie et l'énergie c'est cher et c'est de plus en plus cher bien évidemment donc c'est une solution sans un vitrine actuellement alors je sais bien du côté d'Andalusie d'Ambalaya dans les serres vous savez c'est une grande serre qui est la deuxième seule identification humaine qu'on voit depuis le satellite par l'andorale du Chine et bien là il descend à tous les deux bras mais bon ça ne résout pas le problème la seule solution du point de vue énergétique serait d'abord d'utiliser les énergies renouvelables notamment on pense à la rive africaine si vous voulez de la Méditerranée et de l'océan parce que là il fait chaud et comme sur l'eau de la mer il y a toujours du vent restera cependant le problème qu'est-ce qu'on fait du sel qu'est-ce qu'on fait du sel parce que des salées de l'eau du mer ça veut dire qu'on en fait du sel mais on l'a sur l'égard dans la Barcelone ils rejettent le sel dans la mer mais enfin ça crée des micro-milieux qui rapidement deviennent vivables pour la folle c'est sursalé les lignes voilà en conclusion j'aime c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501